C'est qu'on passe devant des ruines, alors complètement ruines, d'un stupa. On va voir un petit peu ce qu'est un stupa. C'est cette espèce de terrasse ronde devant laquelle nous passons juste devant nous. Et ce monument, il est un des plus anciennes traces de monuments bouddhistes du monde puisqu'il daterait de l'époque Moria, c'est-à-dire du 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que c'est qu'un stupa ? On va nous se diriger vers le sol qui soit conservé ici, qui est là-bas et qui, à sa base, date aussi de l'époque Moria, c'est-à-dire du 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais un stupa, c'est donc au démarrage un amoncellement d'un tertre, on va dire, un amoncellement, un tumulus, comme on disait aux époques anciennes, c'est-à-dire un tas de terres ou un tas de cailloux, enfin de choses informes, qui n'est pas quelque chose de taillé et qu'on met au-dessus d'un corps. Ça, c'est les tumulus des indo-européens. Voilà.